ça fait partie de ma vie mais pas comme une passion c'est vraiment comme l'oxygène quoi si je danse pas je meurs c'est vraiment ça ouais c'est partie intégrante de moi c'est un mode de vie j'aime bien dire ça c'est un mode de vie et non pas une passion tu peux te destiner à être chorégraphe tu peux te destiner à être enseignant en danse ou te destiner à être danseur interprète mais on est tous mêlés pour moi on a tous des étapes à accomplir c'est peut-être la particularité ici de l'UQAM d'avoir ce méli-mélo là c'est bien de les voir se mêler entre eux puis d'avoir des projets ensemble communs c'est un projet qui part des étudiants faut bien le préciser l'idée c'était de faire un trip pour un stage de perfectionnement à New York sachant que New York c'est vraiment le berceau de la danse moderne l'idée c'est d'aller se perfectionner d'ouvrir sa technique ça peut être aussi pertinent autant pour les interprètes les chorégraphes les enseignants c'est juste que New York est tellement tellement de monde il y a tellement de monde dans les classes ça vibre tellement l'énergie nous nourrit ah c'est comme une vitamine c'est différent c'est autre chose qu'ici je trouve ça très bien qu'ils puissent déjà visualiser la plus haute marche de l'escalier puis qu'ils puissent se dire on peut atteindre ça parce que là ils vont se mêler avec des gens qui vont être peut-être plus expérimentés qu'eux ils vont être avec le vrai monde de la danse internationale New York c'est beau c'est un moi ça je trouve ça très excitant comme projet quand j'ai vu qu'il y avait trois cohortes qui communiquaient pas vraiment entre elles je me suis dit il y a quelque chose à faire derrière et ce voyage était une occasion justement pour rassembler les trois cohortes alors on apprend à se démarquer on apprend aussi où est-ce qu'on se situe par rapport à ça qu'est ce qu'il me reste à faire beaucoup d'étudiants finalement n'avait pas les finances pour pouvoir venir et là je me suis dit ce serait tellement dommage de rater cette expérience de vie à cause de finances à cause d'argent là je me suis dit ok faut prendre les choses en main faut y aller on ne se leurrera pas c'est pas un métier de millionnaire on a vraiment besoin d'un petit coup de pouce on n'est pas l'art le plus populaire du monde mais on a des gens super motivés votre argent va être dans de bons corps on dit dans entre bonnes mains le sens entre bon corps c'est ça alors je remercie tous ceux qui peuvent appuyer nos étudiants je tiens à remercier les personnes qui vont contribuer à notre campagne de financement c'est très important pour nous donc un gros merci de votre contribution et vous réalisez notre rêve voilà merci